Le portail Web d'Information Commerciale, ou PIWIC, est une plateforme non transactionnelle de facilitation du commerce. Il permet d'accéder à l'ensemble des informations utiles, tant au niveau réglementaire, procédural, que tarifaire, relative aux activités d'importation et d'exportation en Côte d'Ivoire. Pour accéder au site, tapez l'adresse du site www.piwic.gouv.ci dans l'espace URL de votre navigateur, puis validez avec la touche de validation de votre clavier. Vous pouvez accéder à un menu ou un sous-menu à partir de la page d'accueil du site en cliquant sur les onglets. Pour quitter un menu ou un sous-menu, vous cliquez sur le bouton « Retour page précédente » de votre navigateur. Vous pouvez également poursuivre votre recherche en cliquant directement sur un autre menu ou sous-menu de votre choix. Vous pouvez accéder aux informations et aux documents à l'intérieur du texte d'une page, tels que les textes légaux de référence, les exemples de documents commerciaux, les contacts institutions, etc., en cliquant sur les mots en italique et ou sur les parties en surbrillance lorsque l'on passe avec la souris. Pour faire une recherche des procédures par produit, vous cliquez sur l'onglet « Procédures par produit » pour avoir accès à la page regroupant tous les produits à l'importation, à l'exportation et au transit. Puis, cliquez sur le produit « Rechercher » pour avoir accès à la page correspondante. Le PIWIC vous permet également d'accéder directement au portail transactionnel du guichet unique du commerce extérieur, ou GUS, en abrégé. Il suffit de cliquer sur l'onglet « Réglementation et procédures », puis cliquez sur « Portail transactionnel » du GUS. Le GUS, qui a pour objet de communiquer des informations complémentaires pour satisfaire à toutes les formalités requises en cas d'importation, d'exportation et de transit, notamment en termes d'administration et de transaction. Vous pouvez accéder et exploiter le menu « Loi et réglementation » en cliquant sur l'onglet « Réglementation et procédures », puis cliquez sur le menu « Loi et réglementation » pour accéder à la page permettant de rechercher, consulter, télécharger et imprimer les lois, les indications, les prescriptions, les règles et règlements et autres textes juridiques régissant le commerce international. Trois critères de recherche sont proposés, à savoir la recherche de tous les types de documents, celle sur toutes les institutions et maîtrises, et la recherche par mots-clés. Les résultats de votre recherche apparaissent ensuite dans un tableau. Il vous suffit de sélectionner le texte à rechercher. Une interface en PDF vous est proposée afin de télécharger, de visualiser et d'imprimer ce texte. Si vous souhaitez accéder au menu de l'onglet « Guide interactif », il vous suffit de cliquer avec la souris et vous avez accès aux différents menus à savoir « Calcul de droits et taxes », « Recherche documentaire », « Documents » et enfin « Classification et tarifs des marchandises ». Pour effectuer une simulation sur la page « Calcul de droits et taxes », en survolant le menu « Guide interactif » puis en cliquant le sous-menu « Calcul des droits et taxes » pour accéder à la page permettant de faire une simulation et obtenir les montants des droits et taxes à payer pour les principales taxes applicables à votre transaction commerciale. Pour ce faire, des informations vous sont demandées, notamment le type de transaction, le code du produit selon le tarif douanier ou en saisissant le nom du produit et sélectionnant le code adéquat, la valeur FOB en devise, la devise, le pays d'origine, etc. Puis, cliquez sur le bouton « Calculer », un tableau indiquant les différents codes et libelés des principales taxes applicables, le taux de chaque taxe, le montant de chacune des taxes et le montant des droits qui devront être payés au cordon douanier. Vous pouvez lire et exploiter la page « Recherche documentaire » en survolant le menu « Guide interactif » puis en cliquant le sous-menu « Recherche documentaire » pour accéder à la page permettant de faire une recherche des documents, et des documents à obtenir pour satisfaire aux formalités de votre transaction commerciale. Pour ce faire, des informations vous sont demandées, notamment le type de transaction, import-export, le code du produit, selon le tarif douanier ou en saisissant le nom du produit et sélectionnant le code adéquat, le code de la procédure, le code additionnel, la valeur de la transaction en France CFA, le pays d'origine, le mode de transport et le pays de provenance, puis cliquez sur le bouton « Suivant ». Un tableau indiquant les différents codes et libelés des documents, le ministère, la direction ou le service technique qui le délivre ainsi que des options selon le document. À travers ces options, vous pourrez choisir de consulter un spécimen du document sélectionné, de consulter la procédure d'obtention du document, coût, durée, etc., ainsi que la possibilité de soumettre à l'autorité compétente une demande en vue d'obtenir ce dit document à travers la plateforme du guichet unique du commerce extérieur. Vous pouvez lire et exploiter la page « Documents » en cliquant sur l'onglet « Guide interactif », puis cliquer sur le menu « Documents » pour accéder à la page permettant de rechercher, consulter, télécharger et imprimer tout document utilisé en Côte d'Ivoire dans le cadre du commerce international, mais également d'en faire la demande en ligne et de consulter la procédure correspondante. Pour ce faire, quatre types de recherches vous sont proposés, à savoir par libellé, si vous connaissez le libellé exact du document recherché, par institution, par service et par type de transaction. Une interface vous est proposée afin de télécharger, de visualiser et d'imprimer ce texte, mais aussi d'en faire la demande en ligne et consulter la procédure correspondante. Pour avoir accès au menu « Classifications et tarifs des marchandises », cliquez sur l'onglet « Guide interactif », puis cliquez sur le menu « Classifications et tarifs des marchandises » pour accéder à la page permettant une estimation du tarif douanier complet, qui peut être consulté en ligne ou téléchargé dans un format imprimable. Un outil de recherche est également disponible pour rechercher un chapitre ou une position tarifaire spécifique à l'aide de mots clés ou de codes. Pour ce faire, deux critères de recherche vous sont proposés, à savoir par mots clés ou par code si vous connaissez le code exact de votre recherche. Cliquez ensuite sur « Recherche » pour avoir accès à une liste de codes tarifaires dans laquelle vous choisirez celui que vous recherchez. Vous pouvez accéder au menu « Glossaires des termes » en cliquant sur l'onglet « Liens rapides », puis cliquez sur le menu « Glossaires des termes » pour accéder à la page contenant un dictionnaire spécialisé servant à expliquer le vocabulaire employé dans le cadre du commerce international. Vous avez la possibilité d'effectuer une recherche générale à partir de la page d'accueil ou de toute autre page en tapant le mot ou le terme à rechercher dans la fenêtre. L'ensemble des pages du site contenant ce mot ou ce terme vous seront proposées sous forme de liste et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur celle que vous recherchez. Si vous souhaitez contacter la cellule de gestion du PIWIC, veuillez cliquer sur l'onglet « À propos » puis cliquer sur le menu « Nous contacter » pour accéder à la page permettant d'avoir toutes les informations sur le rôle et les contacts de la cellule de gestion du PIWIC qui vous permettra également d'envoyer vos commentaires et vos suggestions à la cellule pour une amélioration constante du site. Nous espérons que ce petit tutoriel vous sera utile et que vous en tirerez tous les avantages nécessaires pour vous faciliter la navigation à l'intérieur du site du PIWIC. Le PIWIC est une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME de Côte d'Ivoire avec l'appui financier de l'Union Européenne dans le cadre du projet d'amélioration et de facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest mis en œuvre par le groupe Banque mondiale en partenariat avec la CDAO et l'UMOA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada